Salut, on va voir les verbes d'état et les verbes d'action. C'est quoi un verbe d'action ? Un verbe d'action exprime une action concrète ou non ? Ce n'est pas parce qu'on appelle un verbe d'action que ça veut dire que c'est un verbe qui va faire une action concrète. Ici, par exemple, on a marcher, courir, ce sont des verbes d'action et c'est vrai qu'ils font une action concrète. Mais on a aussi, par exemple, subir, savoir, ce sont aussi des verbes d'action. On peut utiliser les verbes d'action avec ou sans complément essentiel. Donc, les verbes d'action, ils peuvent avoir un complément essentiel ou non, ce n'est pas obligé. Par exemple, la pluie tombe. La pluie tombe, on n'a rien après le verbe, on n'a pas de complément essentiel. Ils sont revenus, c'est pareil, on n'a pas de complément essentiel. Nous allons à Paris, là on a un complément. J'apprends ma leçon, on a un complément ici, ma leçon et à Paris. Alors, un complément essentiel, c'est un complément, on l'appelle justement essentiel parce qu'on ne peut pas le supprimer et on ne peut pas le changer de place. Par exemple, ici, j'apprends ma leçon, on ne peut pas juste dire comme ça, j'apprends. Non, la phrase n'est pas correcte, il manque, il manque quelque chose. J'apprends. J'apprends quoi ? Ma leçon. Et on ne peut pas dire ma leçon, j'apprends. Vous voyez, le complément essentiel, on ne peut pas le supprimer et on ne peut pas le déplacer. Alors, on a vu le complément, on a vu le verbe d'action, maintenant on va voir un verbe d'état. Qu'est-ce qu'un verbe d'état ? Le verbe d'état, il exprime un changement d'état ou bien une manière d'être. Alors, les verbes d'état, ce sont le verbe. Les verbes être, devenir, rester, paraître, demeurer, avoir l'air, etc. Je crois qu'il en reste deux ou trois. Les verbes d'état, il n'y en a pas beaucoup. On ne peut pas utiliser un verbe d'état seul. La différence avec le verbe d'action, c'est que le verbe d'état, on ne peut pas l'utiliser seul. Il y a toujours un rapport attribut-sujet. Alors, par exemple, cet enfant semble calme. Donc ici, on a le verbe sembler et calme, c'est un adjectif, c'est l'attribut du sujet enfant. Cet enfant. Calme est l'attribut du sujet cet enfant. Un deuxième exemple, elle est contente. Elle est contente. Contente, c'est l'attribut du sujet elle. Alors, une remarque. Certains verbes peuvent être verbes d'état et en même temps, pas en même temps, mais bon, le même verbe, il peut être verbe d'état et verbe d'action. Suivant la phrase. Ici, on a deux phrases. Ici, on a le verbe paraître et contrarié, c'est l'attribut du sujet cet homme. Donc ici, paraître, c'est un verbe d'état parce qu'on a un attribut. Deuxième phrase, ce magazine paraît tous les lundis. J'ai utilisé le même verbe paraître. Sauf que là, tous les lundis, ce n'est pas l'attribut du sujet ce magazine. Donc, paraître, c'est un verbe d'action. Dans la première phrase, paraître, c'est un verbe d'état et dans la deuxième, c'est un verbe d'action. Une deuxième remarque, comment est-ce qu'on peut faire la différence entre le verbe d'état être, le verbe être, et l'auxiliaire être ? Comme par exemple dans ces deux phrases. Je suis heureux, je suis parti. Alors, des fois, on peut confondre un peu, se dire est-ce que c'est le verbe être avec l'attribut, est-ce que c'est le verbe être avec l'attribut ? Alors ici, je suis heureux, heureux, c'est un adjectif, c'est l'attribut du sujet je. Donc là, dans ce cas, dans cette phrase, on a le verbe être, le verbe d'état. Par contre ici, je suis parti, parti, ce n'est pas un adjectif. Ici, c'est le participe passé du verbe partir. Donc, dans cette phrase-là, ici, le verbe, ici, il suit, je vais dire, c'est plutôt, c'est l'auxiliaire, c'est l'auxiliaire être qu'on utilise au passé composé. Je suis parti, tu es parti, il est parti, etc. Nous sommes partis. Alors, quand j'ai un doute, si j'ai un doute, je vais changer de temps. Au lieu de laisser le passé composé, je vais le dire au présent. Je pars. Voilà, je pars, il n'y a plus de doute. Là, on voit tout de suite que c'est le verbe partir, il n'y a pas le verbe être. Un exercice. Alors, verbe d'état ou verbe d'action ? Je vous mets trois phrases et c'est à vous de regarder, de chercher. Est-ce que c'est un verbe d'état ou un verbe d'action ? Il reste toute la journée à la bibliothèque. Je suis resté malade toute la semaine. Tu parais bien content aujourd'hui. Voilà, je vous laisse faire les exercices dans les commentaires, par exemple. Pour résumer, un verbe d'action, il peut avoir un complément essentiel ou pas, ce n'est pas obligatoire. Par contre, un verbe d'état, il est toujours suivi d'un attribut du sujet. Voilà, ce sera tout pour ce cours. A la prochaine, Inch'Allah. D'ici là, portez-vous bien. A la prochaine, Inch'Allah.